Salut, c'est François, on se retrouve sur Road Story, pour vous raconter une histoire pas banale et finalement pas si connue que ça. Celle de l'inventeur qui arracha à Ford et à Chrysler 30 millions de dollars de dommages et intérêts au tribunal. Et encore, il aurait dû avoir beaucoup plus. Un jour de pluie de 1962, Robert Kearns eut un de ces éclairs de génie qui séparent les grands inventeurs des simples mortels. Que se passerait-il si un essuie-glace s'arrêtait entre chaque passage, comme un œil clignotant ? Il a construit des prototypes dans son sous-sol, déposé un brevet et commencé à imaginer la suite. Installer une jolie petite usine à Détroit, devenir un important fabricant de systèmes d'essuie-glace et entrer dans l'histoire, comme l'un des équipementiers de l'industrie automobile. Mais Ford a volé son idée. Né en 1927, Kearns a passé sa jeunesse à Détroit, Michigan, centre de l'industrie automobile américaine. Déterminé à laisser son empreinte dans cette industrie, Kearns a obtenu une maîtrise en génie mécanique et a commencé à préparer son doctorat. Il a bricolé diverses inventions dans l'automobile, un peigne à cheveux, distributeur de brillantines, un amplificateur vocal, un ballon météo, un système de navigation. Mais rien n'a fonctionné. Puis en 1962, ce garçon de 35 ans a eu un coup de génie. Un essuie-glace qui imite l'œil humain. Une décennie plus tôt, lors de sa nuit de noces, Kearns s'était mis à un bouchon de champagne dans son œil gauche. Par la suite, sa vision devenue déficiente lui a causé de nombreuses difficultés, comme de voir sous la pluie avec des essuie-glaces au rythme immuable. Au début des années 60, les essuie-glaces n'avaient que deux positions, une pour les pluies légères et une pour les fortes pluies, et étaient contrôlées par un système fonctionnant en continu et ne permettant aucune variation de fréquence. Pour Kearns, cela ne suffisait pas. En conduisant sous la pluie un jour, il a pensé qu'un essuie-glace devait fonctionner comme un œil humain, permettant au conducteur de contrôler les poses et la vitesse des balayages. A l'époque, l'industrie automobile réalisait l'essentiel de ses bénéfices en vendant des options. Un essuie-glace à la pointe de la technologie pouvait potentiellement rapporter beaucoup d'argent. Kearns s'est enfermé dans un coin de son sous-sol avec quelques composants électroniques standards, troncistore, condensateur et résistance, et a construit son premier prototype d'essuie-glace intermittent. Il a logé l'appareil dans une boîte rouge marquée « Ne pas ouvrir » et l'a installé dans sa Ford Galaxy. Et au début de 1963, il s'est rendu à l'usine Ford pour présenter son système. Son plan a été simple. Il les épatterait avec son essuie-glace intermittent, signerait un accord pour obtenir une licence pour sa technologie, ouvrirait sa propre usine d'essuie-glace et deviendrait le fournisseur incontentable de l'industrie automobile. Le grand jour, Kearns a été accueilli sur le parking de Ford par dix ingénieurs qui l'ont mitraillé de questions sur son invention. Ils ont exprimé leur intérêt, mais lui ont dit que les essuie-glaces devaient fonctionner pendant 3 millions de cycles. Elle a monté, vous savez, 1, 1, 1, 1, 1, pour répondre à leurs normes. Alors Kearns a acheté un aquarium, l'a rempli d'un mélange d'huile et de sueur de bois, a installé une paire de ses essuie-glaces à l'intérieur et les a laissés fonctionner pendant 6 mois. Après avoir réussi le test, Kearns a déposé le premier brevet pour ses essuie-glaces intermittents et est retourné chez Ford, bien sûr. L'inventeur a fait alors une série de présentations aux ingénieurs et au cadre de Ford. Cette fois, ils lui ont proposé un contrat, mais cela s'accompagnait d'une condition, connaître tout du système de Kearns avant la signature du dit contrat. Sentant qu'il était sur le point de réaliser son rêve, Kearns a montré à Ford exactement comment son appareil fonctionnait et était construit. 5 mois plus tard, Ford lui annonçait avoir mis au point son propre essuie-glaces intermittents et n'avoir plus besoin de ses services. Un an après, Ford lançait un essuie-glaces intermittents en accessoire, premier du genre, sur sa gamme de voitures Mercury. Ce système d'essuie-glaces intermittents, qui coûtait 10$ à Ford à fabriquer et se vendait 37$, devint un produit très demandé. Il a rapidement été adopté par d'autres constructeurs automobiles. Au milieu des années 70, Chrysler, GM, Saab, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Mercedes et des dizaines d'autres grandes marques avaient une version d'essuie-glaces intermittents sur leur voiture. Tous imitaient la configuration exacte de l'appareil de Kearns. Kearns était si consterné quand il découvrit le vol dont il faisait l'objet qu'il fit une dépression nerveuse et a dû passer deux semaines dans un service psychiatrique. Ses cheveux, autrefois roux, devinrent blancs comme neige. Une fois remis sur pied, il embaucha un avocat et en 78, intenta une action en contrefaçon de brevet contre Ford, réclamant 50$ pour chaque véhicule équipé d'essuie-glaces intermittents que Ford vendait. Ford a ensuite fait ce que font les grandes entreprises, traîner la pâte, utiliser les avocats, espérant que Kearns perdrait courage ou manquerait d'argent. Dans le monde de l'entreprise, il existe un concept appelé contrefaçon efficace. De grandes entreprises, comme Ford, mais ce n'est pas la seule, ont constaté qu'il était moins coûteux de voler un produit breveté et de faire face plus tard à des procès que de payer une licence. La plupart des petits inventeurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de dépenser des millions de dollars pour aller en justice. Les entreprises multinationales savent que voler les fournisseurs est de l'argent facile, déclare Mike Collins, chercheur dans le domaine automobile depuis 30 ans. Vous le voyez maintes et maintes fois. Mais comme Ford le découvrira bientôt, Kearns n'allait pas abandonner. L'inventeur s'exagénaire a embauché et licencié 5 cabinets d'avocats différents et a finalement décidé de se défendre seul. Il dormait sur le sol de son bureau, entouré de boîtes de preuves. Il a recruté ses enfants pour examiner les documents. Il est devenu si obsédé par l'affaire que sa femme a demandé le divorce. Alors que Kearns menait cette guerre, son objectif est devenu moins une question de compensation financière et plus la dénonciation des grandes entreprises qui ont volé la propriété intellectuelle des inventeurs. A un moment donné, il a même refusé une offre de règlement de 30 millions de dollars. Ford acceptait de payer, mais refusait de reconnaître qu'elle avait volé son invention. Cette affaire n'est pas une question d'argent, a-t-il déclaré plus tard au Détroit Free Press. Si je sors de là avec rien de plus qu'un chèque, je ne suis rien de plus qu'un employé de Ford. En janvier 90, 12 ans après son début, l'affaire a finalement été jugée. Et quand cela s'est produit, Kearns a disparu. Il ne voulait pas être confronté aux verdicts. Malgré la vente de 20,5 millions de véhicules équipés d'essuie de la Saint-Hermittan, 575 millions de bénéfices venant de cette option avaient été réalisés par Ford, Ford a été finalement seulement condamné à verser à Kearns 10,2 millions de dollars. Kearns fut très dessus. Mon intention était d'avoir une petite usine à Détroit, d'avoir de jolis arbustes autour de l'usine, d'embaucher des gens. C'était le rêve de ma vie. Bien que Robert soit devenu millionnaire, il a continué à vivre une vie d'assette, dormant sur le sol d'un apportement non meublé rempli de documents, de notes et de déclarations de témoins. L'année suivante, il était de retour au tribunal pour déposer une poursuite similaire pour contrefaçon de brevet contre Chrysler. Une fois de plus, il se représente à lui-même, un inventeur solitaire face au géant de l'industrie automobile. Et cette fois, il reçut 18,7 millions de dollars. Kearns a qualifié la somme de pourboire et n'a pas récupéré l'argent pendant des années en signe de protestation. Il a intenté des actions contre 18 autres constructeurs d'automobiles, mais elles ont été rejetées toutes pour diverses raisons. Finalement, Kearns s'est acheté un domaine dans le Maryland et a pris sa retraite. Mais même à la fin de sa vie, il continuait à travailler sur la protection de son brevet. Au moment de sa mort, en 2005, l'essuie de la Saint-Ermittent était devenue un standard dans l'équipement automobile, intégré à des millions d'automobiles à travers le monde. Kearns a obtenu une certaine reconnaissance sous la forme de 30 millions de dollars arrachés à Ford et Chrysler. Mais il n'a finalement jamais obtenu ce qu'il cherchait depuis le début, le contrôle de sa propre invention. Vous pouvez retrouver cet article sur RoadStory compléter de superbes photos et bien sûr vous abonner au podcast de RoadStory sur toutes les plateformes d'écoute.